Je donne le feu vert, allez-y, bonjour tout le monde, moi j'ai admis, nous sommes une quarantaine de personnes aujourd'hui et la parole est à Dr Jacqueline Chamas Hazard, notre présidente du CERQ. Alors, chers amis du Québec et du continent américain, bonjour et bonsoir à nos amis d'Europe et du Liban. Je m'appelle Jacqueline Chamas Hazard, comme vient de le dire Marianne, et à titre de présidente du CELQ, le CELQ c'est le Cercle des écrivains libanais au Québec, association dédiée à la culture et à l'écriture. Je vous souhaite la bienvenue à notre belle conférence musicale. Nous clôturons la saison en beauté, puisque je suis très heureuse d'accueillir deux personnes de grand talent. Madame Zéna Saleh Kayali, grande spécialiste du patrimoine musical libanais, auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, conférencière émérite, et chargée de mission depuis bientôt 20 ans à la délégation culturelle libanaise auprès de l'UNESCO. L'autre invité prestigieux que nous accueillons aujourd'hui n'est nul autre que le talentueux bariton M. Fadi Jambach, que les mélomanes européens ont pu apprécier dans des opéras de Verdi, d'Offenbach, ou dans le répertoire sacré de Bach, Brahms, Rossini et Jean Passe. Au Liban, par ces temps durs et difficiles que traverse le pays, il fait d'un travail admirable de coach vocal. En effet, il initie et entraîne les jeunes libanais au chant et à la grande musique. Nos invités nous parlerons aujourd'hui de Wadi Asabra, considéré comme le père fondateur du patrimoine musical libanais et compositeur de l'hymne national aussi. Alors, tout seigneur, tout honneur, on commence avec Wadi Asabra. Alors, mais avant de commencer et pour vous permettre à vous tous de profiter pleinement de la conférence et de la musique, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder en tout temps vos micros fermés, sur mute, s'il vous plaît. Pour la période de questions, vous pourrez soit lever la main physiquement, comme je le fais, soit activer la main virtuelle qui se trouve sur votre écran Zoom, ou encore écrire votre question dans la messagerie. Nos modératrices, notre vice-présidente, docteur Marianne Sawan, et notre secrétaire générale, l'écrivaine Frida Ambar, vous donneront la parole à ce moment-là et vous demanderont alors de rouvrir votre micro au fur et à mesure. Voilà, donc sans plus tarder, moi je vous souhaite une bonne conférence et Frida, c'est à toi. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette matinée à Montréal et après-midi à Paris et au Liban musicale qui va s'avérer assez envoûtante, vous allez pouvoir le constater. Alors moi j'ai eu l'honneur et le bonheur de vous présenter nos deux conférenciers et j'ai choisi de le faire par une petite bande-annonce musicale qui met à l'honneur le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je commence par la présentation de madame Zena Kayali, permettez-moi simplement de trouver et voilà. Excusez-moi, je mets en plein écran. Excusez-moi, c'est toujours un peu des technicalités, il faut juste que je trouve le bouton pour activer la vidéo, désolée, je recommence. Excusez-moi, je suis désolée de vous retarder et voilà. Voilà. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Alors, maintenant vous savez tout, ou presque tout, sur notre conférencière. C'est au tour maintenant de Fadi Jambard. Donc, je rebascule vers mes vidéos. Et hop! ... 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 Alors voilà la présentation de nos deux conférenciers et on peut maintenant donner la parole à madame Zé Nassaleh Kayali. Merci infiniment, merci pour ces belles introductions et merci de m'avoir fait connaître cette merveilleuse association québéco-libanaise ou libano-québécoise qui fait rayonner la culture libanaise parce que c'est à peu près tout ce qui nous reste en ce moment. Voilà, donc je voulais d'abord aussi avant de commencer vous dire que si j'ai pu écrire cet ouvrage sur Wadi Asabra, donc je vous montre à l'écran, et si je peux ce soir vous parler de Wadi Asabra, c'est grâce au fonds d'archives de Wadi Asabra déposé au centre du patrimoine musical libanais au Collège Notre-Dame de Jameau, dont je suis la cofondatrice, et grâce à la famille MISC, qui sont donc les petits-neveux de l'épouse de Wadi Asabra, et qui ont confié un fonds d'archives extraordinaire sur Wadi Asabra, surtout des correspondances qui sont extrêmement précieuses, des photos, des programmes de concerts, des articles de presse, un dossier de presse vraiment très complet et très riche, et c'est en fait grâce à ce fonds d'archives que j'ai pu étudier pendant un an qu'on sait maintenant beaucoup plus de choses sur Wadi Asabra, parce que finalement on ne sait pas grand-chose de ce grand homme, on sait surtout qu'il a composé l'hymne national libanais, qu'on vient d'entendre, mais il a fait beaucoup plus que ça, il a été en fait un pionnier dans différents domaines, et peut-être que s'il n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu aujourd'hui un courant de musique classique au Liban aussi riche que celui que nous avons, il a vraiment ouvert une voie. Donc je vais commencer par vous dire quelques mots de sa biographie. Wadi Asabra, il est né le 23 février 1876, à Aynj Didé, à côté de Pahmdou, dans le Mont-Liban. Il est issu d'une famille très lettrée. Son père est directeur de l'école britannique du Liban, et sa mère Sarah Sarkis est une des premières femmes poétesses et compositrices dans toute la région du Moyen-Orient. Elle parle plusieurs langues et elle a inculqué à ses enfants l'amour des lettres, l'amour de la musique. Wadi a quatre sœurs et deux frères, et dès son plus jeune âge, il se sent très attiré par la musique. Sa famille est de confession protestante, donc ils sont très proches de ce groupe d'Anglais et d'Américains qui ont fondé le Syrian Protestant College, qui est aujourd'hui l'université américaine de Beyrouth. Et parmi ce groupe de fondateurs, il y a une dame qui s'appelle Théodosia Lockwood, qui est l'épouse de l'un des fondateurs de l'EUBI, Henry Jessup. Et cette femme est très musicienne, très sensible. Elle n'a pas eu d'enfant. Et elle s'attache beaucoup à ce petit garçon, à ce petit Wadiah, qui est très intéressé par le grand piano à queue qu'elle a dans son salon. Et elle a été en fait son premier professeur de musique. Elle a été sa première initiatrice à la musique. Par la suite, il a suivi des cours de musique à l'université américaine, mais ce n'était pas encore tellement… Il n'y avait pas, comme vous allez le voir plus tard, c'est lui qui a fondé le conservatoire, donc il n'y avait pas de vraie école de musique. Il y avait des cours de musique par-ci, par-là. Il n'y avait pas de vrai institut qui donnait des cours de musique. Wadiah a une très jolie voix. Il a 14-15 ans. Et il chante tous les dimanches à l'église protestante de Beyrouth. Il tient même l'orgue, parfois. Et là, il y a quelqu'un qui l'entend et qui se rend compte que ce jeune homme est très doué et qu'il faut absolument lui permettre de poursuivre ses études musicales et de les approfondir. C'est le consul de France. N'oubliez pas qu'à l'époque, le Liban est encore sous le joug ottoman. Nous sommes dans les années 1891-1892, à peu près. Donc, Beyrouth a un consulat de France, mais il n'y a pas de Liban tel qu'on le connaît actuellement. D'ailleurs, Wadiah Sabra a traversé les époques très importantes de la constitution du Liban, puisqu'il est né et a grandi sous l'Empire ottoman. Ensuite, il a développé sa carrière sous le mandat français. Et ensuite, il est mort dix ans après l'indépendance. Donc, il a vraiment connu le Liban dans son évolution. Donc, pour en revenir à ce consul de France, il entend ce jeune homme. Il est absolument impressionné par sa musicalité, par la beauté de sa voix. Et il décide de tout faire pour l'encourager, essayer de l'envoyer en France pour pouvoir accomplir des études musicales dignes de ce nom. Et ce n'est pas une évidence. D'abord, Wadiah est anglophone. Il est anglophone et arabophone. Il ne parle pas un mot de français. Et il a appris la musique un peu sur le tas. Donc, il n'a pas une véritable… Ce n'est pas une évidence de se faire admettre au Conservatoire de Paris. Mais ce consul, qui s'appelle Georges Saint-René Taillandier, écrit au ministre de l'Éducation, qui est Casimir Perrier, en France à l'époque, et insiste… D'ailleurs, les lettres existent aux archives des affaires étrangères en France. Et insiste pour qu'on trouve une bourse à ce jeune homme, parce que ses parents n'ont absolument pas les moyens de l'envoyer en France. Et insiste pour qu'on accepte ce jeune homme au Conservatoire de Paris. Et c'est ce qui fut fait. En 1893, Wadiah s'embarque, arrive en France et est reçu au Conservatoire de Paris. Alors, malheureusement, dans les archives de Wadiah Sabra, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur son installation en France. Comment il arrive, où il est logé, qui l'accueille. je pense, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu dans son fond d'archives, je pense qu'il contacte à ce moment-là un pharmacien du nom de Misk, justement, qui est un des grands-oncles de nos amis, les Misk, qui était un monsieur qui avait une pharmacie rue Le Courbe à Paris et dont on disait qu'il était très aimable et très accueillant avec tous les jeunes… Il n'y avait pas de Liban à l'époque, mais avec tous les jeunes qui venaient du Levant et qu'il les aidait à s'installer. Donc, on peut supposer, parce qu'on a retrouvé des ordonnances avec le cachet de Misk, on a retrouvé des choses assez intéressantes qui démontrent qu'il a connu ce monsieur. Donc, peut-être que ce monsieur a été important dans son installation à Paris. Donc, Wadia s'installe à Paris et commence sa formation musicale. Il va avoir des professeurs qui sont très, très prestigieux qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, comme Albert Lavignac qui a été son mentor et qui a une correspondance extrêmement fournie avec lui, comme Charles Le Neveu, comme Alexandre Guimant. Enfin, ce sont des noms qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui mais qui, à l'époque, faisaient partie quand même, étaient la quintessence de la vie musicale française. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Wadia Sabra va passer pratiquement presque 20 ans en France parce qu'il va rester en France jusqu'en 1908. Il va d'abord faire sept ans d'études au conservatoire. Son professeur Lavignac dit de lui qu'il arrive à faire en un an ce que d'autres élèves faisaient en trois ans. Donc, il est extrêmement doué. Lavignac dit également que c'est très intéressant toutes ces correspondances de Lavignac parce que ça apprend beaucoup sur le caractère de Wadia Sabra dont on apprend que c'est un jeune homme extrêmement droit, extrêmement aimable, extrêmement serviable, mais qui a le tort d'être un petit peu timide. On apprend également qu'il est très travailleur, très doué. Et Lavignac s'étonne que ce jeune homme qui est arrivé en France sans connaître un mot de français ni une note de musique en soit déjà à ce stade au bout de quelques années. Et quand on lit la correspondance de Wadia Sabra parce qu'il était un grand épistonnier, il écrivait beaucoup et il gardait les copies ou les brouillons de ses lettres, ce qui est très précieux et très instructif, il a un style en français extraordinaire. C'est étonnant de se dire que jusqu'à à peu près l'âge de 16-17 ans, il ne parlait pas un mot de français. Donc, il effectue ses études, il apprend le piano, l'harmonie, l'écriture musicale. Personne à l'époque dans notre région du monde ne connaissait ses outils de la musique occidentale. C'est vraiment une première que Wadia Sabra soit partie en France pour apprendre la musique occidentale, les outils de la musique occidentale, les matières théoriques. Ça n'existait pas. En Égypte, il y avait eu Alexandre Chalfoun qui avait fait à peu près le même parcours. D'ailleurs, Alexandre Chalfoun était d'origine libanaise, mais bon. Et au Liban, donc, Wadia Sabra. Et au bout de quelques années, il décide de rester en France parce qu'il est heureux dans cette ville de Paris, il profite pleinement de la vie musicale qui est extrêmement riche et il se fait recruter comme organiste à la paroisse protestante du Saint-Esprit, rue Roquepine, dans le huitième arrondissement. Et là, c'est très intéressant de voir les lettres écrites par ses professeurs pour soutenir sa candidature comme organiste titulaire parce que ce n'est pas rien d'être organiste titulaire dans une paroisse. Ça veut dire qu'on est en même temps maître de chapelle, chef de chœur, un petit peu directeur musical de la vie musicale de la paroisse. C'était un tout jeune homme que personne ne connaissait. Ce n'était pas du tout évident qu'il soit recruté. Mais les lettres de ses maîtres sont tellement flatteuses et tellement extraordinaires qu'il est recruté. Il y restera huit ans et il aura là une vie musicale très dense et très intense parce qu'il dirigera le chœur, il commencera déjà à composer, il sera l'organiste titulaire et il sera régulièrement invité pour se produire dans d'autres églises. Il sera invité aussi à se produire, n'oubliez pas qu'on est toujours sous l'Empire ottoman, il sera invité à l'ambassade de Turquie à se produire. Il aura des articles, j'ai retrouvé dans ses archives des articles, dans le Figaro, dans le Courrier diplomatique, dans d'autres journaux qui n'existent plus aujourd'hui qui parlent du jeune Wadi Asabra, talentueux compositeur ottoman. Donc, il a eu une forme de gloire locale à Paris dans ces années-là. Cependant, le Lorient lui manque, sa famille lui manque, le Liban lui manque et il décide de s'inscrire à un concours, au concours de l'hymne national ottoman. Nous sommes en 1908. Il s'inscrit à ce concours et il le gagne, ce qui est quand même une première aussi parce que c'était la première fois qu'il y avait un concours de cette importance. Il y avait eu des tas de candidatures un petit peu du monde entier et c'était Wadi Asabra qui gagne le concours de l'hymne ottoman des jeunes turcs en 1908. Cet hymne va lui apporter beaucoup de visibilité et beaucoup de gloire parce que cet hymne va être joué d'abord dans toutes les parties de l'Empire, donc on le jouera régulièrement et cet hymne va être joué surtout lors d'une visite protocolaire de parlementaires ottomans en Europe. Cet hymne va être joué sur le chant de Mars et chanté par 6000 choristes sous la direction de Wadi Asabra et également en Angleterre lors de cette même tournée occidentale des parlementaires ottomans. L'hymne va être joué à Travall Square par un orchestre et un chœur. Donc Wadi Asabra est quand même déjà un compositeur important établi et qui a tout le respect de tout un monde musical qui l'écoute qui l'interprète etc. Il a déjà d'ailleurs à la Bibliothèque nationale de France on trouve beaucoup d'oeuvres de Wadi Asabra de cette époque ça a été une époque très prolixe et très riche dans sa créativité. Après toutes ses aventures Wadi Asabra décide de rentrer à Beyrouth et là il fait quelque chose d'absolument extraordinaire il fonde une école de musique nous sommes en 1910 ça s'appelle Darul Musiqal Lugnaniya et c'est une école qui enseigne surtout la musique surtout aux jeunes filles donc il y avait là aussi une volonté de promouvoir les femmes de leur enseigner la culture la musique très vite cette école prend beaucoup d'ampleur elle devient mixte assez rapidement et Wadi Asabra qui avait de très bonnes relations avec la maison Pléel la maison de piano Pléel organise un concours annuel de piano où beaucoup de personnes s'inscrivent et où le gagnant gagne un piano Pléel donc pendant toutes ces premières années de Darul Musiqal et le deuxième prix était 2000 francs ce qui n'était pas rien à l'époque offert par le peintre Georges Corne Georges Corne qui a fait le premier portrait officiel de Wadi Asabra sur ce arrive la première guerre mondiale et là les choses se gâtent un petit peu l'école doit fermer et Wadi Asabra est convoqué par les Ottomans et emprisonné parce qu'il avait des relations trop proches avec la France comme vous le savez à l'époque la Turquie avait pris le parti de l'Allemagne et tout ce qui touchait à la France était proscrit donc Wadi Asabra est considéré un petit peu comme l'homme des Français et il est emprisonné en Anatolie mais il ne se laisse pas abattre par la chose de sa prison il fonde un cœur parce qu'il retrouve dans sa prison des marins français et des mécaniciens français qui avaient été faits prisonniers dont le bateau avait été coulé qui avaient été faits prisonniers par les Ottomans il s'arrange pour fonder un cœur avec ces gens-là alors il ne reste pas prisonnier très longtemps il reste prisonnier juste un an et les Ottomans réalisent que c'est quand même un homme précieux ils le sortent de prison et ils lui demandent de fonder une école de musique dans cette ville où il est tenu prisonnier enfin il reste quand même en résidence surveillée à la fin de la guerre il rentre au Liban où il prend la direction de la fanfare de la gendarmerie libanaise qui avait été entre-temps fondée par les frères mais ça c'est encore une autre histoire et c'est une très belle histoire que je vous raconterai un autre jour il prend donc la direction de la fanfare de la gendarmerie libanaise et là il décide de mettre en application le grand rêve qu'il avait caressé pendant ses années de captivité qui était de construire un piano pour pouvoir jouer la musique à quart de ton la musique arabe et ça c'est un des grands aboutissements de Wadi Al Sabra parce qu'il a été le tout premier vraiment vous allez voir qu'il est le tout premier dans plein de choses il a été le tout premier à penser qu'un piano pouvait jouer la gamme à quart de ton et ce piano il a été le faire faire chez Playel en France nous sommes dans les années 1920 à peu près et il le présente en 1922 en France avec un acousticien des ateliers Playel puis il le présente au Liban et plus tard en 1932 il le présentera au congrès du Caire au congrès de musique arabe du Caire où il va représenter le Liban en tant que président de la délégation libanaise donc ce piano est l'un des grands aboutissements de Wadi Al Sabra il a donné aussi des idées à beaucoup d'autres pianistes et facteurs de piano mais il était le tout premier il en existe encore un exemplaire qui est au conservatoire à Beyrouth alors après cette affaire du piano Walid Sabra décide à la demande du gouvernement libanais nous sommes sous le mandat français le grand Liban a été fondé nous sommes sous le mandat français et on lui demande de réouvrir cette fameuse école de musique qui avait été fermée à cause de la guerre et qui manque finalement au Liban il ouvre de nouveau cette école de musique qui en 1929 va devenir le conservatoire et Wadi Al Sabra est donc le fondateur il va devenir le directeur le premier directeur de ce fameux conservatoire qui existe jusqu'à maintenant qui forme des générations de musiciens il en a été le fondateur et le premier directeur il a fait venir à l'époque il n'y avait pas tellement de monde qui connaissait la musique qui était capable d'enseigner la musique et bien qu'est-ce qu'il a fait cet homme plein de ressources il a fait appel aux Russes blancs nous sommes donc dans les années 20 et beaucoup de Russes ont fui la révolution bolchevique et sont venus s'installer au Liban parmi eux beaucoup de musiciens et c'est eux qui ont constitué le premier noyau de professeurs du conservatoire de Beyrouth c'est comme ça qu'ils ont pu former d'autres personnes et que le conservateur a pu prendre son essor il faut savoir qu'au tout début des années du conservatoire ce n'était pas du tout évident parce qu'au Liban beaucoup de gens s'insurgeaient à quoi ça sert un conservatoire pourquoi faire la musique vous savez malheureusement dans notre pays ce qui ne rapporte pas d'argent n'est pas très bien vu donc le conservatoire était considéré comme une institution inutile et chère et là j'ai retrouvé dans les archives de Wadi Al-Sabra une correspondance extraordinaire où il défend le conservatoire où il écrit tous azimuts il écrit au gouvernement libanais au gouvernement français je vous en prie ne fermez pas cette institution c'est très important il y a eu des débats il y a eu des polémiques et finalement à chaque fois à la dernière minute on lui disait d'accord on vous renouvelle votre mandat on vous renouvelle votre budget et vous pouvez laisser donc vraiment le conservatoire a été l'oeuvre de sa vie il y a aussi bien sûr l'hymne national qui a été qui l'a gagné sur concours il y a eu plusieurs autres hymnes qui ont été présentés dont une hymne des frères Fleifel dont je vous parlais tout à l'heure sur un poème de je ne sais plus de Cheblimal non une autre hymne de Pshara Felsan sur un poème de Cheblimal il y a eu plusieurs hymnes qui ont été présentés pour être l'hymne du Grand Liban et finalement c'est l'oeuvre de Koulouna l'Eluatan l'oeuvre de Wadiah Sabra sur un poème de Rachid Nahle qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui qui a été l'hymne national et on peut retrouver dans les archives de Wadiah Sabra et c'est extrêmement émouvant on peut retrouver la partition originale de l'hymne national écrite de sa main au crayon à papier avec beaucoup de petits commentaires et on peut retrouver le conducteur donc pour l'orchestre et le matériel c'est-à-dire la partition particulière à chaque instrument et ça c'est extrêmement émouvant et je vous en prie si vous entendez dire que l'hymne national est un plagiat il y a eu une polémique vaseuse ces dernières années à ce sujet c'est totalement faux parce qu'il n'y a aucune preuve en revanche on sait que l'hymne national libanais a été écrit en 1925 par Wadiah Sabra on en a la preuve et qu'il a été en 1927 élu ou choisi pour être l'hymne national libanais autre oeuvre extraordinaire de Wadiah Sabra il a été le premier compositeur de toute la région du Moyen-Orient à écrire des opéras en langue arabe et ça c'est une première et ça je l'ai appris avant d'avoir accès aux archives de Wadiah Sabra quand j'ai reçu à la délégation permanente du Liban une jeune doctorante tunisienne qui faisait un doctorat de musicologie à la Sorbonne sur l'opéra arabe et cette jeune fille est venue me voir en me disant vous savez que le premier opéra arabe date de 1928 et il est l'oeuvre d'un Libanais Wadiah Sabra et je suis tombée des nœuds je lui ai dit non je ne savais pas c'était il y a une quinzaine d'années au moment où je commençais mon travail sur les compositeurs libanais et effectivement ce premier opéra s'appelle Les deux rois il a été écrit en 1927 et créé en 1928 à l'université Saint-Joseph à Beyrouth et dans le fond Wadiah Sabra aux archives au centre du patrimoine on trouve des dossiers de presse extraordinaires qui racontent toutes les popées de cet opéra donc Wadiah Sabra a été quand même un père fondateur de la musique savante libanaise il a été le tout premier à prendre les oeuvres folkloriques libanaises et à leur donner une vie de musique savante c'est-à-dire à se servir des outils de la musique savante occidentale pour les revisiter pour les réorganiser donc il a fait un petit peu cette oeuvre qu'ont pu faire des compositeurs comme Bartok ou Kodai en Hongrie ou comme Brahms en Allemagne donc il a fait un travail très très important de notation de ses oeuvres folkloriques mais il a fait aussi beaucoup d'oeuvres pour piano pour voix il a un catalogue extrêmement riche mais il y a aussi une partie très importante de sa vie musicale c'est l'oeuvre musicologique c'est-à-dire qu'Wadiah Sabra était obsédé par l'idée de démontrer au Liban et à l'Occident que la musique arabe était une vraie musique savante et même il voulait essayer de démontrer que la musique occidentale venait était issue de la musique arabe parce qu'en Occident on sait que la musique est issue de la musique grecque les premières musiques sont des musiques grecques et la musique occidentale en est issue lui a voulu démontrer que c'était les grands musicologues arabes du 8e siècle comme Farabi comme Al-Kindi qui étaient les pères fondateurs et que la musique occidentale s'en est inspirée alors là on l'a beaucoup moins bien suivi mais il a quand même il a donné des conférences extrêmement intéressantes sur les fondements de la musique arabe sur la gamme universelle il voulait inventer ce qu'il a appelé une gamme universelle qui serait une gamme qui prendrait en même temps la gamme occidentale et la gamme orientale il voulait en fait redonner ces lettres de noblesse à la musique arabe et aussi il voulait surtout donner un rôle au Liban il voulait que Beyrouth devienne le centre absolu de la musique régionale de la musique arabe il voulait que Beyrouth devienne le rayonnement ce qui a été un petit peu le cas mais pas comme il le voulait il voulait par exemple que toutes les écoles dans tout le Liban aient un piano et qu'on puisse faire chanter tous les élèves avec un piano depuis leur plus jeune âge il voulait créer au Liban un grand centre de recherche de documentation qui serait une espèce de rayonnement une espèce de référence absolue mais tout ça bien sûr on ne lui donnait pas d'argent on ne lui donnait pas de budget et d'ailleurs il était lui-même c'était un homme très très désintéressé il est mort en ne laissant absolument rien à sa veuve Adèle et il a englouti toutes ses économies dans ses recherches et il n'en a absolument rien mis de côté il n'était pas du tout intéressé par l'argent son salaire quand il était directeur du conservatoire était de 250 livres libanaises par mois et son successeur immédiat Anis Fleyhan en 1953 touchait 2500 livres par mois donc vous voyez il y a une différence c'est dix fois plus donc c'était un homme qui était très intéressé très désintéressé il a été marié à Adèle Misk justement et c'est par elle que par ses petits neveux qu'on a eu que j'ai eu la chance et la joie d'avoir les archives de Wadiah Sabra ils ont adopté une jeune fille qui s'appelait Badiah Aasha ils n'ont pas eu d'enfant mais ils ont adopté cette jeune fille et ils lui ont offert la possibilité elle était très douée pour la musique ils lui ont offert la possibilité de se former notamment au chant lyrique et elle est devenue un des professeurs importants du conservatoire de Beyrouth en chant lyrique Badiah Ahada on connaît tous les gens qui ont approché le chant lyrique au Liban connaissent la classe de Badiah Ahada voilà donc Wadiah Sabra est décédé en 1952 en avril 1952 deux ans plus tôt en 1950 le conservatoire lui avait rendu hommage on lui avait organisé un grand événement pour fêter les 50 ans des débuts de sa vie musicale et beaucoup de gens avaient joué ses œuvres ça s'était passé à l'Assemblée Hall il avait été décoré par le ministre de l'éducation de l'époque Saïd Ha'el avait fait un discours totalement délirant et lyrique comme il savait les faire à son sujet en disant qu'il était la perle du Liban etc et donc il était déjà malade sur les photos on voit qu'il est déjà très émacié le docteur le docteur Misck avec qui j'ai beaucoup parlé qui est malheureusement décédé avec qui j'ai beaucoup parlé de Sabra et qui l'a très bien connu me dit qu'il est décédé d'un cancer dans l'Orient au moment de son décès on parle d'une angine de poitrine enfin en tout cas il est décédé en avril 52 et il y a eu un déluge d'hommages de lettres de condoléances mais malheureusement j'estime qu'il n'a pas reçu ce qu'il méritait après les quelques mois où les gens étaient très agités par sa mort et où tout le monde s'est remémoré tout ce qu'il avait fait il est tombé dans l'oubli et je le regrette infiniment et je trouve que le conservatoire au minimum devrait porter son nom puisqu'il en est le fondateur et qu'il en a été le premier directeur et qu'il s'est battu comme un lion pour le maintenir j'estime qu'on devrait au moins avoir une statue de lui quelque part au Liban au moins une avenue il y a une toute petite rue Wadi Asabra je vous le concède du côté de la rue Hamra et voilà donc voilà ce que j'avais à vous dire à propos de Wadi Asabra je ne vous ai pas fait écouter de musique parce que je pense que tout à l'heure Fadi va vous faire écouter abondamment la musique de Wadi Asabra et je laisse la parole à Fadi voilà bon en tout cas merci beaucoup Zena et puis bonjour à toutes et à tous depuis Beyrouth où nous sommes entre deux électricités et donc je voudrais vraiment particulièrement remercier Zena et le CPML le Centre du Patrimoine Musical Libanais qui m'a permis de développer ma maladie Sabra-esque parce que tout ça toute cette belle aventure est née grâce et à cause de Zena je n'arrête pas de le lui dire elle m'a lancé juste un tout petit peu avant la révolution d'octobre 2019 en me disant de faire un concert avec des compositeurs libanais et donc j'avais recueilli quelques compositeurs vivants dont Violaine Prince et plein d'autres et puis entre autres elle m'a dit va au CPML ça c'est le numéro de la conservatrice du musée et va voir ce qu'il y a donc je vais au CPML et puis voilà j'ouvre la première boîte je vois Wadiya Sabra et puis dans ma vague mémoire de jeune musicien je me suis souvenu qu'à l'époque oui tout à fait ce monsieur avait écrit des choses et que je rêvais un jour de pouvoir tomber sur ses archives ou au moins contacter la famille en disant écoutez je suis musicien et j'aimerais bien chanter ces oeuvres là et donc la providence a fait que c'est tombé entre mes mains j'ouvre la première boîte il y a une opérette qui s'appelle l'émigré je suis émigré première premier personnage j'ouvre carrément Serena de Georges mon père s'appelle Georges bariton je suis bariton donc déjà j'ai le coeur qui bat la chamane bon deuxième boîte autre opéra les bergers de Canaron l'histoire du roi Joseph mon frère s'appelle Joseph bariton bon et je creuse je regarde donc c'était un peu flou parce que tout ça c'est manuscrit c'est un peu il y a plein de c'est ancien ça date et il faut un peu sortir il faut passer du temps au CPML et là je remercie vraiment Alanda la conservatrice qui a été très patiente avec moi je voilà donc je cherchais toujours juste des oeuvres voir un peu ce que je peux faire avec ce monsieur qu'est-ce qui est faisable pour ma voix je lis je passe des heures je passe des mois Zena en est la témoin de mes découvertes de mes temps de mes recherches il a fait un oratorio de Noël pareil pour bariton et il se trouve que pas seulement pour bariton mais c'est-à-dire pour mon type vocal de bariton donc voilà une chose menant à l'autre la révolution les confinements j'ai pu recueillir pas mal de choses pas mal d'informations pas mal de musiques sauf que voilà entre des choses manuscrites écrites pour lui-même parce qu'il n'avait pas tout édité de son vivant il écrivait pour lui-même avec toutes ses abréviations il fallait prendre le temps un peu de mettre tout ça noir sur blanc donc ce n'est qu'en janvier que j'ai découvert mon cher collègue Tony Jmaïel qui est un excellent programmateur en informatique musicale que j'ai embarqué dans cette aventure et donc Zéna et le CPML ainsi que la Banque Bémo ils m'ont un peu aidé pour commencer à mettre noir sur blanc tout ça proprement un peu archivé documenté et nettoyé et donc je me suis lancé dans cette aventure de documentation de recherche sur tous ces opéras il a fait trois opéras d'abord je me suis concentré sur les opéras français parce que c'était plus mon côté fort et il fallait absolument que je documente ces opéras que je cherche le où le pourquoi du comment de quand est-ce que ça a été fait qui l'a fait cette curiosité ce désir de vouloir un peu rendre hommage à ceux comme Zéna ceux tout premiers et si des gens comme moi qui avons été formés en France ne font pas ce travail-là je ne vois pas qui va le faire et c'est un peu devenu comme un devoir comme une mission comme un plaisir et comme un mode de vie et donc on a commencé à d'abord éditer imprimer éditer pour mes aires de concert puis demandant un peu le temps fait que faisons un peu plus faisons l'air de la soprane l'air de la mezzo l'air de la basse la chorale pour juste un peu voilà c'est profiter de ce confinement et de faire quelque chose d'utile et d'agréable dans l'objectif de pouvoir sortir autant de belles musiques que possible et aussi dans l'objectif de vouloir préparer du répertoire et du matériel pour tous mes collègues musiciens à droite à gauche pas seulement libanais mais étrangers aussi donc c'était quand même tout un énorme travail avec mes amis qui m'ont aidé parce que je savais très bien que ce travail allait être un peu tout seul ça n'allait pas être capable de faire toute cette belle aventure tout seul entre Tony mon ami copiste qui a été il faut le saluer très courageux et très patient avec toutes mes exigences au niveau de résultats final de produits de partition mes amis musiciens Marc et Joe qui m'ont aidé pour les corrections Zena qui m'a aussi aidé parce qu'il fallait bien que je sorte tous les livrets que je les tape sur internet que je les tape sur Word corrige révise cherche qui était les librettistes donc ça ça a été mon côté Sherlock Holmes détective de la musique pour comprendre qui sont ces gens-là quand est-ce que ça a été fait et j'ouvre une porte il y a dix autres portes qui s'ouvraient et c'était vraiment chaque semaine son long de découverte et d'aventure donc à la fin je me suis retrouvé avec un grand catalogue de partitions et je me suis dit voyons voir cherchons des éditeurs très connus dans la musique voyons voir si ça pourrait les intéresser donc j'ai commencé un peu à me lancer à contacter plein d'éditeurs à droite à gauche entre des réponses de refus ou des réponses de oui intéresser mais ce n'est pas le moment n'oublions pas qu'on était en pleine corona pleine crise économique donc j'en ai un peu parlé avec Zéna et puis on s'est dit bon lançons-nous dans éditer pour un compte d'auteur donc moi-même prépare autant d'informations que possible prépare les bouquins ma cousine est graphiste moi-même entre mes recherches Zéna Tania Hadjitouma qui est aussi éditrice qui m'a aidé à corriger le français mon ami Nadine Najem qui m'a aidé avec l'arabe parce que je travaille sur l'opéra arabe Les deux rois justement que Zéna a mentionné mon ami Lara Jokhada la soprane qui m'a aidé avec la prosodie la bonne prosodie la bonne phonétique et donc Tony encore une fois qui est là qui est un bon et jeune musicien talentueux et puis donc voilà première aire que j'ai enregistrée que j'ai sortie de l'opérette L'émigré qui s'appelle l'histoire de ce Georges qui retourne après 20 ans d'émigré 20 ans d'exil aux Etats-Unis et ses amis lui préparent une soirée et ils lui disent dis-nous qu'est-ce qu'il y a aux Etats-Unis de différent par rapport au Liban et donc il leur raconte un peu donc c'est l'aire d'entrée qui s'appelle l'Amérique et donc ça m'a beaucoup touché parce que c'est composé en 1931 30-31 et donc il dit monsieur Georges mais là-bas ce qu'il y a en Amérique c'est qu'on applique un tas de machins épatants que nous n'avons pas au Liban ah oui vraiment quand le Liban comme l'Amérique toute polémique interdira délaissera tout genre de politique ce jour-là on se frottera les mains car tout comme les Américains au lieu de compter en piastre d'avoir banqueroute et désastre dans nos bazars on chiffrera tout par dollar il fallait bien que je l'enregistre donc voilà je vais vous faire écouter l'ère de Georges cette fameuse Amérique donc c'est mon ami Marc Bracatopiel L'Amérique que puis-je en dire c'est de la terre et puis de l'eau car le vin c'est du teint tel livre tout est proscrit jusqu'au tonneau il y a des bétois qui sont tout rouges avec des plumes sur le chapeau qui se nourrissent de cas rouges et s'habillent de plumes et de peau mais la masse ce qu'il y a en Amérique en Amérique c'est qu'on applique un tas de machins c'est pas tant que nous n'avons pas au Liban ah oui vraiment quand le Liban comme l'Amérique sera électrique sera pratique et prolifique aura des villes magnifiques avec des métros et des trains qui marchent plus le soir jusqu'au matin au lieu de comptes et en piastre d'avoir banque courte et des astres dans nos bazar dans nos bazar dans nos bazar on chiffrera tout par nos lats tout par nos lats en Amérique dans l'existence c'est une égalité c'est une égalité on le fait par différence entre madame et son époux toutes les femmes en Amérique font sport affaire etc elles font même de la politique ça n'en marche pas plus mal pour ça mais la base ce qu'il y a en Amérique en Amérique c'est qu'on a pris plein tas de machins et pâtons que nous n'avons pas au Niband ah oui vraiment quand le Niband comme l'Amérique toute polémique interdira et laissera tous les gens de politique ce jour-là on sera les mains que la cour comme les Américains au lieu de courter en piastre d'avoir bon courte et désastre dans nos bazar dans nos bazar on chiffrera tout par de l'or tout par de l'or voilà voilà donc donc suite à ça j'ai commencé un peu à me lancer dans cette aventure d'essayer de trouver le plus d'informations possible dans l'objectif de documenter ces opéras parce que c'était un énorme travail qui était le librettiste j'ai retrouvé monsieur Robert Chamboulan qui était ce monsieur je ne sais pas comment les choses sont venues comme ça et puis j'ai pu de fil en aiguille trouver les héritiers de monsieur Chamboulan Zéna a été super généreuse à me donner des contacts justement des MISC qui m'ont beaucoup aussi aidé et que je remercie beaucoup à documenter toutes les personnes qui sont dans les photos je me suis dit que c'est maintenant ou jamais qu'il fallait absolument trouver qui sont toutes ces gens-là parce que chaque personne pourrait avoir des descendants qui pourraient nous donner une information de plus à ce grand puzzle qui nous manque et donc c'est une course contre la montre parce que les personnes qui étaient vivantes ou musiciennes ou jeunes à l'époque ne sont plus nombreuses et qu'il fallait absolument que je puisse les retrouver voir s'ils ont laissé des traces et c'est surtout le plaisir que j'ai eu à pouvoir donner aux membres de la famille pas seulement les MISC mais aussi les Sabras parce que grâce à Zéna on a retrouvé les Sabras leur retrouver des photos qu'ils n'avaient pas ou pouvoir grâce à eux identifier tous ces gens-là encore une fois dans mon objectif de dire bon ça c'est les musiciens ça c'est la famille ça c'est la famille ça c'est les amis c'est un énorme travail qui continue que je n'arrête pas de faire et voilà donc j'ai pu retrouver la photo de M. Chamboulan dans les archives de Sabra on a pu mettre un nom et donc j'ai pu retrouver sa fille et ça a été comme ça un moment très intéressant très émouvant pour elle parce qu'elle est devenue pianiste et grâce à Wadia parce qu'elle était toute jeune quand elle était au Liban et c'est Wadia qui lui a donné le goût de jouer au piano et on a appris une information très importante pour cette opérette justement c'est que Robert Chamboulan était flûtiste et c'est là qu'on a compris pourquoi dans cette opérette il y avait beaucoup de flûtes tout le temps donc voilà il a voulu rendre hommage à son collègue et voilà donc par la suite comment ça s'est déroulé on a continué à travailler on a continué à faire un peu mes éditions un peu avoir une vision globale de où tout ça pouvait aller qu'est-ce que je voulais mettre dans les partitions si vous voulez je peux vous montrer aussi comment une partition est devenue grâce à notre travail donc ça c'est une partition ça c'est justement la partition de l'Amérique avec le titre d'où ça provient qui est le librettiste avec les paroles tout un énorme travail donc ça a pris du temps voilà la deuxième page et toutes les partitions sont comme ça voilà donc par la suite j'ai eu recours un peu pour avoir un peu plus de documentation et d'informations sur M. Sabra et sur le pourquoi du comment sur toutes les dates sur tout ce qui nous manquait là j'ai contacté la Bibliothèque nationale de France qui d'abord nous ont demandé qui on était et pourquoi on voulait ces informations donc quand on leur a écrit une lettre officielle du CPML ils nous ont tout de suite après par la suite envoyé toutes les partitions manquantes qu'on n'avait pas au CPML et qui nous ont permis un peu de faire pas mal de découvertes assez intéressantes donc du coup grâce à tout le reste qui nous est venu de la Bibliothèque nationale de France j'ai pu compléter un peu des informations surtout des dédicaces des pièces de piano ou des pièces de chant qui nous ont dit pas mal d'informations sur sa personne à lui les églises parce que voilà il fallait bien qu'on avait un problème de date de décès de naissance d'informations comme ça pas très précises donc je remercie le pasteur Badr qui est là présent avec nous il m'a permis d'aller dans les archives de l'église évangélique et de regarder un peu les dates de naissance de décès de mariage les misques sont latins j'ai appelé les capucins qui sont des amis ils m'ont permis d'aller aussi là-bas j'ai pu faire une découverte assez très intéressante c'est que Wadiah et Adel se sont mariés deux fois puisqu'elle était latine et lui était protestant ils se sont mariés à dix jours d'intervalle d'abord chez les latins avec une autorisation de mariage mixte et puis après dix jours plus tard chez les protestants bon on ne sait pas pourquoi et comment mais ça s'est passé comme ça ce qui fait que c'est double bénédiction latine et protestante et je n'ai pas arrêté de faire comme ça plein de découvertes et puis je me suis dit je me suis il fallait absolument donner une visibilité à ce monsieur qui n'avait plus de visibilité donc avec l'aval de Zéna du CPML je lui ai ouvert sa page Wikipédia je lui ai nettoyé ses informations je lui ai créé une page Facebook j'ai contacté donc je suis devenu assez ami et proche avec sa famille que j'harcèle et je m'excuse en avance de les avoir harcelé avec tant de messages qui sont ces gens-là qui sont ces gens-là ça vous rappelle quelque chose donc toujours dans le but d'essayer un peu de collecter le maximum d'informations de ce grand puzzle et donc ils ont été assez gentils les misques de Beyrouth de Belgique de Canada et les misques du Brésil aussi donc les Sabras aussi de Paris qui m'ont aussi aidé parce que dites-vous bien qu'on va dire encore une nièce qui a 101 ans qui est toujours vivante sa fille est là avec nous Michel et elle a été d'une grande aide justement à nous identifier tous les Sabras et à s'identifier elle-même toute jeune donc très 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 intéressant c'est très émouvant pour moi vous savez quand on a plein de photos de gens inconnus et puis après on met un nom dessus et chaque personne c'est une page d'histoire et chaque personne que je contacte j'ai pu contacter aussi grâce à Zéna Madame Samia Flamand qui est une pianiste aussi protestante qui a été justement lors du jubilé de Sabra en 1950 elle lui a créé une de ses pièces qui s'appelle La Vals Capris qui est je pense à mon avis une de ses plus belles pièces que j'ai édité qui est sortie et donc elle a été la première libanaise à aller à l'école normale de Paris et donc après qu'on l'ait édité et nettoyé il fallait absolument que je trouve une pianiste qui puisse la jouer lui rendre hommage parce qu'elle est vraiment d'une toute beauté et donc j'ai trouvé aussi une autre normalienne une libanaise diplômée de l'école normale donc Kal Hazar mais plusieurs années plus tard qui s'appelle Zéna Alam qui est ici présente et qui a relevé le défi de bien vouloir jouer cette magnifique valse qui est toute en beauté et donc je dis merci beaucoup à Zéna qui est là présente parmi nous Zéna Alam qui est professeure à Kastlik et donc pianiste je vais vous faire écouter donc la fameuse Vals Caprice du fameux Wadiah Sabra qui date de 1933 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 12 12 13 C'est parti. 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 en 2012. C'est parti. 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 Thank you. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.